Allo ? Ouais, salut, ça va ? Ouais, toi ? Non, 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 je suis pas très occupée là, enfin, ça va. Non, non, je peux rester un petit peu, ouais. Ouais. Ok. Bon, je te rappelle, à tout à l'heure. Ciao ! Toi aussi, tu veux réussir à tenir facilement sur les mains ? T'es sur la bonne vidéo. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je pense que tu as compris de quoi je vais te parler aujourd'hui, d'inversion, de handstand, bref, tout ce qui se passe, la tête en bas, qui peut être super frustrant à apprendre, surtout quand on démarre un petit peu sur le tard, on va dire, et je suis passée par là. J'ai, je pense, fait un grand, grand nombre d'erreurs de débutantes avant de réussir à comprendre ce qu'il fallait que je fasse pour enfin réussir à progresser aux inversions, et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner cinq clés pour réussir à débloquer tes inversions si tu débutes ou même si tu commences déjà à en faire un petit peu et que tu souhaites progresser. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Zamandine, coach sportive diplômée d'État. Pas du tout gymnaste, pas du tout sportive dans ma jeunesse. Je m'y suis mise sur le tard. Il y a plein de choses que j'ai apprises sur le état, notamment tout le travail des inversions. Et c'est aujourd'hui une compilation de tout ce que j'ai pu apprendre sans les erreurs par lesquelles je suis passée, qui m'ont énormément freinée, que je te propose. Donc, je te garantis qu'en suivant cette progression que je vais te présenter dans quelques instants, tu vas progresser. Sachant que quand même, l'élément clé numéro un, c'est la régularité dans ta pratique. Moi, je te donne les outils. Ensuite, tu as juste à les utiliser. Et d'ailleurs, pour utiliser au mieux ces outils, je t'ai fait une petite fiche dans laquelle je vais récapituler tous les exercices, toutes les consignes que je vais te donner tout au long de la vidéo. Donc, tu n'oublieras pas d'aller la récupérer directement dans le lien en description. Et puis surtout, tu n'oublies pas de t'abonner pour soutenir ma chaîne, mon travail. Et puis, ça me fait super plaisir. En plus, si cette vidéo te plaît, j'en ai plein d'autres à te partager. Et puis, tu me diras évidemment en commentaire comment ça se passe ton travail aux inversions, les difficultés que tu rencontres, etc. D'ailleurs, j'ai déjà prévu une deuxième version de cette vidéo qui sera la suite, donc pour aller plus loin dans ta progression. Mais avant ça, place au boulot. Première clé très importante, on prépare bien ses poignets. Et ouais, ça paraît tout bête. On a envie de zapper cette petite étape et directement passer tête en bas. Mais les poignets, c'est primordial de bien les préparer, de les mettre en charge progressivement et puis de bien les échauffer pour ne pas se faire mal. Donc, on leur consacre au moins 5 minutes durant lesquelles, on va les mobiliser dans tous les sens, sur tous les plans, en flexion, en extension, en rotation, en inclinaison. On fait ce qu'on appelle des petites pattes de chat. Et on fait bien attention d'ailleurs parce que nos poignets, on ne les mobilise pas souvent au quotidien. Donc, on ne met pas trop de charge au début, surtout s'ils sont sensibles. On n'hésite pas à rapprocher ou à éloigner des jambes selon le mouvement pour diminuer la flexion et la pression sur l'articulation. Et puis, au fur et à mesure que les poignets vont commencer à s'échauffer, à se lubrifier, on va pouvoir progressivement rajouter un peu plus de charge. Après avoir fait quelques petites rotations pour lubrifier les articulations, place aux pattes de chat, d'avoir les doigts vers l'avant en extension. Puis, on va pouvoir faire la même chose avec les doigts vers l'arrière, les bras bien tendus. On va pouvoir écarter les doigts, faire des petits mouvements de va-et-vient de la gauche vers la droite et replacer les doigts devant, toujours en extension pour faire des mouvements de circonstruction, balade le poids de corps au-dessus des mains. Et ensuite, alors attention, ça va être plus contraignant pour les poignets. Cette fois-ci, on va faire des flexions. D'abord, alterner pour y aller progressivement. Les poignets ne sont vraiment pas habitués à être sollicités dans ce sens-là. Et d'ailleurs, si ils sont sensibles, on a tout simplement à rapprocher les mains de soi pour diminuer la pression, diminuer la flexion et la contrainte et adapter le mouvement à ces possibilités. On va pouvoir continuer avec les deux poignets ensemble, toujours en gardant bien les bras tendus. Et là, très important pour échauffer les muscles des avant-bras, on va venir serrer les poings, toujours en flexion. Et on va essayer vraiment de serrer les pouces. Donc là, on échauffe bien les muscles de ces avant-bras. Et pour terminer son petit échauffement, on va faire des élevations des poignets, les bras bien tendus, en pressant le bout des doigts dans le sol. Donc on fait attention, ça n'est pas le corps qui soulève les poignets, mais vraiment la pression des doigts dans le sol. Encore une fois, on a juste la distance. Et il en reste un tout petit dernier, cette fois-ci des inclinaisons. Donc pour ça, on va serrer les mains en rentrant les pouces à l'intérieur des poings. Les poings sont bien parallèles, plantés dans le sol. Et on va venir incliner le bord du poignet vers l'avant, puis vers l'arrière, toujours en gardant bien les poignets parallèles. Et là, on augmente l'amplitude progressivement en fonction de ce que l'on ressent. Voilà, donc là, déjà, on a bien échauffé les poignets. On n'oublie pas aussi de travailler au niveau des épaules, faire quelques ouvertures d'épaule. Donc ça, pour les exercices, on n'hésite pas à les récupérer. Mon guide mobilité, il est 100% gratuit. Il est disponible en description. Il y a plein de petits exercices très facilement applicables, notamment pour la mobilité et l'ouverture des épaules, que tu vas pouvoir faire pour te préparer aux inversions. Allez, c'est parti, on va commencer à s'appuyer sur les mains. Alors attention, pas la tête en bas. Ça, encore une fois, c'est une étape qui est très souvent loupée par beaucoup de personnes. On oublie de travailler ses appuis sur les mains, notamment en planche, en pike, et on cherche directement à basculer la tête en bas. Sauf que si on va avoir des fondations stables, il faut d'abord travailler ses appuis dans une position un petit peu plus facile, qui n'est pas tant que ça, parce qu'elle va déjà pas mal te challenger. Alors on commence avec une petite planche sur les mains. Alors dans tes appuis sur les mains, d'ailleurs, petite précision, n'oublie pas de bien, comme si tu voulais chiffonner le sol, donc tu pousses bien dans chacun de tes doigts. Ça va permettre d'engager les muscles de tes avant-bras et du coup, de mieux soutenir ton poignet. Donc tu places en planche les mains sous les épaules et là, cette planche, tu vas te mettre en rollo. Donc attention, c'est pas une jolie planche avec les fesses en l'air qu'on va faire, bien au contraire. On va se mettre un petit peu en position de banane. Donc ici, déjà, tu engages le centre du corps, tu engages son périnée, tu rentres les côtes et tu repousses ta cage thoracique vers le plafond. Ici, tu vas sentir un très fort engagement de tes abdominaux. Si tu veux te challenger davantage, tu peux même te mettre pieds pointes et du coup, ne reposer que sur tes petits doigts de pieds, toujours en reportant au maximum ton poids de corps vers l'avant pour mettre en charge tes bras sur cette planche. Et puis tiens, on va continuer en la mobilisant, toute cette zone, cette ceinture scapulaire, en faisant des protractions. Ça, ça aide, en plus de bien mobiliser tous les muscles de l'épaule du haut du dos, à prendre conscience notamment du placement de tes épaules, de tes omoplates et ça, ça va beaucoup t'aider quand tu devras trouver ton équilibre tête en bas. Donc tu vas pouvoir faire tes protractions soit sur les coudes, c'est un peu plus facile au départ. Donc tu te mets en planche, tu te places sur les coudes et là, tu vas laisser tes omoplates se rapprocher l'une de l'autre au maximum. Et ensuite, au contraire, tu repousses dans le sol, tu laisses ta cage thoracique remonter vers le plafond et là, tu sens tes omoplates qui s'éloignent de plus en plus. Ça, c'est une répétition complète, donc tu vas les répéter plusieurs fois. Et si tu es à l'aise, tu peux faire exactement la même chose sur les mains. Attention, souvent, on peut tricher en fléchissant les coudes. Tes bras sont bien tendus et le mouvement se passe au niveau de tes omoplates. On enchaîne ensuite avec des shrugs, donc cette fois-ci, on va faire des élévations d'épaules, comme si on voulait toucher ses oreilles avec ses épaules. Alors évidemment, on ne va pas le faire juste avec les bras en l'air. On est en charge, donc tu vas te mettre en pike. Tu peux commencer par le faire pied au sol. Alors attention, genoux fléchis, ne cherche pas à garder les jambes tendues parce que ça, c'est une question de souplesse. Si elle n'est pas suffisante, tu vas finir dans une position pas du tout intéressante. Donc on fléchit les genoux pour pouvoir avoir les hanches pointées vers le plafond et tu viens placer ta tête entre les deux épaules. Et là, tu vas pousser dans le sol jusqu'à ce que tes oreilles viennent rencontrer tes épaules. Donc ça, c'est un shrug. Pareil, tu fais plusieurs répétitions. Attention, on ne fait pas le pigeon avec sa tête. Tu gardes bien la tête dans l'alignement de tes bras et de ton dos. Et si commencez à solliciter encore plus tes trapèzes, les muscles des épaules et du haut du dos. Et du coup, ce shrug, pour commencer en plus à le travailler avec cette petite composante équilibre, tu vas pouvoir le faire cette fois-ci face au mur. Donc tu te mets à une distance à peu près de la longueur d'un bras de ton mur. Tu vas te placer dos au mur. Tu vas placer les mains au sol et là, tu vas venir amener tes deux pieds progressivement contre le mur jusqu'à ce que tu pousses, que tu puisses pousser tes hanches au-dessus de tes épaules. Donc tu es bien aligné. Hanches, épaules, poignées. Et là, tu vas pouvoir également faire ce même mouvement d'élévation de shrug en rentrant la tête au maximum et au contraire, en la sortant sans casser la nuque. Troisième mouvement. Allez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir s'élancer. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sans prendre trop de risques. Attention, parce que ça peut être très impressionnant, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de le faire avant, de se placer la tête en bas, de s'élancer comme ça. Donc on va s'éduire du mur. Alors le mur, je ne suis pas trop fan au niveau de la progression parce que le cerveau assimile très vite cette sécurité. Ce qui fait que quand on prend trop souvent l'habitude de travailler contre le mur, finalement, quand on veut s'élancer sans mur, on n'a plus du tout les mêmes repères et on peut très vite rester coincé en fait à ne pas réussir à travailler sans cette petite béquille à laquelle on s'est beaucoup trop habitué la tête en bas. Donc moi, le mur, vraiment, je l'utilise avec parcimonie. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pieds contre le mur et c'est ce qui m'a vraiment bloquée dans mes départs d'équilibre après parce que je n'arrivais pas à me stabiliser sans mur. Donc ici, on s'en sert juste pour s'élancer, pour se sécuriser. Donc l'idée, ça va être de se placer face au mur, pas trop près pour ne pas se cogner la tête. Donc on fait deux petits pas en arrière et puis là, on va pouvoir s'élancer. On va commencer en tendant une jambe pour venir toucher le mur et en gardant l'autre jambe fléchie. Et là, on ne cherche pas son équilibre, on travaille juste l'introduction au mouvement. Donc on s'élance et dès que la jambe tendue a touché le mur, hop, on redescend et on recommence. Et là, ça va être difficile parce qu'il y a une jambe qui va monter facilement et ensuite, on va changer de pied de départ et on va refaire la même chose. Et on va voir que le cerveau, il va avoir un petit peu plus de mal à faire le mouvement. On essaye de travailler équilibré de cette manière-là, en tendant bien la jambe qui va vers le mur. Donc déjà, là, il y a pas mal de pratiques à faire à ce niveau-là. Et c'est vraiment important de ne surtout pas la négliger pour pas après galérer pour faire ses inversions sans le mur et pour, encore une fois, pouvoir progresser efficacement parce que c'est ce qu'on veut. Donc deuxième étape, deuxième progression, cette fois-ci, on va s'élancer mais avec les deux jambes tendues. Donc il y a toujours une jambe qui vient à la rencontre du mur avant la seconde. Une fois que les deux jambes sont ensemble tendues en haut, hop, on redescend et on recommence. Et là, on s'applique à décomposer le mouvement, à le comprendre. Cette pratique, elle est là pour ça. Et sans compréhension du mouvement, la progression, elle risque d'être sacrément difficile. Donc vraiment, toutes ces étapes, on fait attention à ne pas les brûler. On les décompose, on cherche à bien ressentir et on prend le temps qu'il faut pour pratiquer. Ensuite, quatrième étape. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle est importante. Encore une fois, elle est super négligée. Moi-même, je l'ai énormément négligée. Et maintenant, j'ai fait quelques petits pas en arrière justement pour la travailler beaucoup plus parce qu'elle, elle aide énormément à progresser. On va commencer à chercher son équilibre, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc pour travailler, on va se placer à une longueur d'un bras par rapport à son mur et on va se placer dos au mur pour pouvoir y monter les pieds. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on peut avoir une appréhension, l'appréhension de tomber. Donc je vais te montrer un petit mouvement intermédiaire que tu vas pouvoir faire encore une fois pour te sécuriser, mais sans pratiquer trop longtemps de cette manière-là. Je t'ai expliqué pourquoi il y a quelques minutes. Et là, dans cette position, donc encore une fois, tu vas aligner les hanches, les épaules, les mains. Tu places vraiment la ligne du regard entre tes deux mains. Tes bras sont actifs. Tu fais attention à garder le centre du corps bien engagé. Le plancher pelvien, on l'oublie, et pourtant, il aide énormément à stabiliser en inversion. Et dans cette position, tu vas simplement relever une jambe en gardant le pied opposé contre le mur et alterner comme ça, élévation jambe droite, jambe gauche, en stabilisant ton bassin, en stabilisant tout ton dos, tes bras, tes épaules, en cherchant vraiment à garder cet engagement global de ton corps qui va t'apporter de la stabilité sur tes inversions. Donc ici, au bout d'un moment, tu vas sentir peut-être que tu vas avoir envie de décoller un petit peu ton pied du mur pour chercher ton équilibre. N'hésite pas à commencer à explorer ça en gardant les jambes en équerre pour commencer. Donc une jambe tendue à la verticale, une jambe tendue à l'horizontale, ça va te sécuriser, ça va t'éviter de basculer, de perdre soudainement ton équilibre. Et puis, le fait de savoir que ton mur est pas trop loin de ton pied, ça aide beaucoup. Alors justement, si t'as la trouille de tomber, ça, ça arrive très souvent, notamment quand on veut commencer à monter en handstand dans cette position. Et bien là, tu vas pouvoir t'aider un petit peu. Cette fois-ci, en te plaçant dans l'autre sens et en plaçant tes pieds sur une box. Alors là, encore une fois, fais attention, mais pas tes mains trop proches de ton mur, sinon tu vas te cogner la tête. Et là, ce sont tes pieds qui vont être sur ta box. Et tu vas faire exactement la même progression. Lève une jambe, lève l'autre. Lève une jambe, cherche ton équilibre, redescends. Lève l'autre, cherche ton équilibre, redescends. Et puis là, tu vois que si tu perds ton équilibre et que tu sens que tes jambes tombent vers l'avant, c'est pas grave parce qu'il y a le mur pour te sécuriser. Donc fais attention à pas trop pratiquer, encore une fois, de cette manière-là. L'idée, c'est que ton corps soit capable de retenir ta chute. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça, c'est un truc que je te recommande de faire. Entraîne-toi à chuter. De la manière que tu veux, il y en a qui seront plus à l'aise en chutant en roulade. Moi, je déteste ça. Il y en a même qui feront des ponts. La manière, pour moi, la plus simple, c'est de descendre en roue, d'apprendre à chuter en roue, tout simplement. C'est très sécurisant. Et quand on sait qu'on peut se réceptionner facilement, ça évite des chutes qui peuvent être sacrément douloureuses, voire carrément graves, ce qu'on va chercher à éviter, évidemment. Donc ici, tu as toute cette progression qui va te mener, petit à petit, à cette recherche d'équilibre. Quand tu sens, avec ta pratique, que tu trouves ton équilibre, que ton bassin est stable, que tu arrives à bien engager le centre du corps, à bien tirer ta jambe verticale vers le plafond, à bien pousser dans le sol avec tes bras et même avec le bout de tes doigts, là, peut-être que ta jambe qui est à l'horizontale, mais en équilibre, tu vas pouvoir commencer progressivement à la monter. Donc tu peux travailler comme ça, encore une fois, avec l'option box plus mur ou juste le mur. Et puis au fur et à mesure, avec beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de concentration, tu vas voir que tu vas trouver tes repères et tu vas réussir à tenir cet équilibre. Donc là, un point très important, et je te montre en détail pendant que je te parle sur la vidéo, le rôle de tes doigts. Tu vois que eux te stabilisent énormément et notamment t'empêchent de tomber en avant. Donc prends conscience du rôle de l'appui de tes doigts, de la pression de tes doigts dans le sol, parce qu'elle va, à la même manière que tes pieds quand tu es debout, t'aider à t'équilibrer la tête en bas. Bon là déjà, avec ces quatre clés, t'as une bonne progression qui va normalement te permettre d'avoir de bons repères pour pratiquer tes inversions et pour progresser. J'en rajoute une cinquième qui là, en plus, va t'aider à être plus à l'aise sur tout ce travail tête en bas, renforcer en plus tous les muscles qui te permettent de tenir en équilibre tête en bas. Et en plus, c'est assez fun et c'est quelque chose, si tu fais du crossfit que tu connais, il s'agit des wall walks. Alors justement, on va pas les faire façon crossfit parce que là, le but, c'est de maîtriser ton mouvement avec un bon engagement musculaire, donc surtout pas à faire super vite comme on peut les retrouver dans les woods. Et ces wall walks, ils vont te faire gagner en renforcement, en endurance et en confiance. Donc pour les faire, tu vas te placer à plat ventre, les pieds contre le mur, les mains de chaque côté de la poitrine, comme si tu étais en bas d'une pompe triceps. Et justement, tu vas monter comme si tu voulais faire une pompe, sauf que là, tu vas pousser tes fesses en arrière et monter les pieds sur le mur. Et c'est là que cette notion d'engagement du centre du corps et de hollow, donc de position de banane, est très, très, très importante puisque c'est elle qui va te permettre de garder tout ton corps engagé pendant que tu vas monter sur le mur. Donc une fois que tu as monté tes pieds, tu continues avec tes mains, tu te rapproches du mur, toujours centre du corps engagé, jusqu'à ce que tes mains soient à peu près à une dizaine de centimètres du mur. Et là, tu vas faire un petit bisou au mur, ou juste le toucher avec ton nez et ton front. Et ensuite, tu vas redescendre progressivement. On ne fait pas comme en crossfit, on ne se laisse pas tomber. Le but, c'est que tu contrôles ton mouvement. Donc là, quand tu fais ce mouvement, ne bâcle pas. Prends conscience de tes appuis dans le sol. Encore une fois, ton centre du corps, il est engagé. Et puis quand tu es en handstand face au mur, auto-grandis-toi, tire tes pointes de pied vers le plafond, repousse dans le sol avec tes mains. Fais-moi une belle ligne avec ton corps avant de redescendre. On peaufine son mouvement parce qu'on est là pour progresser. Et encore une fois, si au début, c'est un petit peu difficile, niveau renforcement musculaire, si la progression te fait un petit peu peur, si le fait de te coller au mur te fait un peu peur, tu peux tout à fait travailler avec les pieds sur une boxe et juste déjà faire ce mouvement de marche sur les mains. Pieds sur une boxe, à hauteur de tes épaules à peu près. Tu démarres en planche, mains sous les épaules, et puis tu vas ramener tes mains en marchant vers la boxe jusqu'à ce que tu puisses aligner tes mains, tes épaules et tes hanches à la verticale, perpendiculaire au sol. Ça, c'est un excellent exercice de renforcement. Et puis, quand tu seras à l'aise, tu pourras commencer à travailler face au mur. Allez, c'est tout pour moi. Je pense que là, je t'ai donné pas mal d'exercices à faire pour que tu puisses enfin débloquer tes inversions. Je te le rappelle encore une fois, file récupérer la fiche qui t'attend en description. Elle te donne tous les détails de comment appliquer concrètement, combien de répétitions, combien de fois, combien de temps, tous les exercices que je viens de te détailler. Et puis, bien sûr, viens me dire en commentaire comment ça se passe, comment ce travail se passe pour toi. J'ai hâte d'avoir tes retours. Et puis, viens me dire aussi, si tu veux, la suite de cette vidéo. Dernière chose, je le répète, mon guide mobilité t'attend ici aussi. Il est 100% gratuit et il va beaucoup t'aider, notamment si tu as des problèmes de mobilité. Allez, je te laisse, je te fais de gros bisous et je te souhaite un bon entraînement. C'est trop dur ! Tu veux enfin réussir à tenir sur tes mains pendant des heures ? Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé !